bonjour suzuki à l'offensive présenté en 2006 le concept de suzuki splash a très rapidement rejoint la série il a remplacé le suzuki wagon air plus qui méritait bien son nom tout d'abord et pour que cela soit bien clair si vous trouvez beaucoup de ressemblance entre le suzuki splash et l'opel agila sachez que le splash est fabriqué à 100% par suzuki ceci fait que contrairement à ce que l'on pourrait penser l'opel agila est un splash déguisé long de 3 mètres 71 large de 1 mètre 68 et haut de 1 mètre 60 ses dimensions compactes lui permet d'appartenir à la catégorie des mini spas à fonction très citadines le suzuki splash présente contrairement à son prédécesseur une bouille bien sympathique l'intérieur est à l'image de la voiture multicolore l'habillage simple et propre place la splash en harmonie avec la clientèle visée la position de conduite est correcte même si le maintien latéral n'est pas la force principale des sièges avant il faut ajouter que ce véhicule est destiné avant tout un usage régional voire citadin et que par conséquent ne fera pas le monte carlo avec parlons un peu technique reposant sur la base châssis et des trains roulants de la swift la splash hérite d'un caractère joueur et efficace pour se mouvoir la splash dispose de deux motorisations à trois cylindres de 1000 cm3 et un quatre cylindres de 1,2 litres les deux versions sont essence la première développe 65 chevaux et la deuxième 86 le système de freinage reste traditionnel pour ce type de véhicules tambour à l'arrière et disque à l'avant ensemble efficace la splash ne pesant que 1000 kg habitabilité la splash accueille facilement quatre personnes adultes aucun problème même pour les adultes d'un mètre 80 si la place à l'intérieur reste confortable pour les passagers il n'en est pas autant pour le coffre mais grelets il n'offre que 200 litres de chargement au niveau des sièges grâce à un système intelligent et rapide de rabattage on peut néanmoins obtenir un plancher plat et un volume d'un peu plus de 1000 litres test dynamique si la splash que nous avons testé n'est pas un foudre de guerre elle reste vivace et permet un déplacement agréable la bonne surprise vient d'une très bonne insonorisation la montée du guttard ne sera pas cette année par contre la descente si vous êtes volontaire et sera la splash vous démontrer ses qualités de tenue de route et même de freinage les bonnes nouvelles ne viennent pas que des performances de la voiture la suzuki splash est déjà disponible à partir de 14 990 francs plus d'options sont à disposition intérieur cuir ou aide au parquage arrière sinon tout est intégré nos impressions petite citadine agréable compacte mais confortable elle correspond bien à l'orientation voulue par le constructeur peu gourmande 5,5 litres au 100 elle est également économe courte elle virevole dans les petites rues de la ville et peut se garer dans toutes les petites places la position assise légèrement sur élevé correspondra bien à la jante féminine si vous n'avez pas dans l'optique de dévaliser ikea le volume offert par la suzuki splash correspondra largement aux besoins quotidien Jean-Louis vidal 2010 tmp top movie production